Shalom mes amis, aujourd'hui je voudrais faire un petit résumé de toutes les sirotes qu'on a étudiées depuis le Khor Nisan et essayer de les transposer dans la vie de tous les jouets, essayer de mieux comprendre qu'est-ce que le Rabbi nous demande. Donc pour reprendre les Nekudot importantes de chaque sirar, la Nekuda importante de Khor Nisan c'était qu'il fallait prendre les lumières de Tohu et les rentrer dans les kélims de Tikkun. Et qu'après le Rabbi nous a expliqué que cette responsabilité elle est à chacun de faire ce travail là. Et après dans la paracha Tazria Metzorah il nous a expliqué qu'en fait dans le monde il y a des grandes lumières qui descendent et quand on n'a pas les kélims pour les recevoir alors il y a ce qu'il appelle Yenikataritsonim c'est-à-dire que ces grandes lumières se déversent vers l'extérieur et c'est le côté du mal qui les récupère et c'est pour ça qu'après on voit dans le monde on vit des choses difficiles. Et que ces choses difficiles c'est parce qu'il y a une trop grande lumière qui ne s'habille pas, qui ne trouve pas comment rentrer dans le monde. Et c'est comme ça que le Rabbi nous explique dans Tazria Metzorah que le Tavka pourquoi on appelle Mashiach Metzorah, c'est le lépreux, c'est parce qu'il a sur lui les signes de toutes ces lumières qui sont sur lui et qui n'ont pas été absorbées. Et parce qu'elles n'ont pas été absorbées alors il est malade. Et qu'en un instant il peut se dévoiler comme Mashiach, il peut être guéri plutôt comme Mashiach. C'est simplement si on arrive à faire ce travail d'augmenter nos kélims. Et donc à la fin de la parashat de la semaine dernière le Rabbi nous explique que le meilleur moyen d'arriver à élargir nos kélims c'est d'étudier Yenik Mashiach avec Eula. Et si on peut le faire au moins à 10, ça renforce et ça élargit encore plus les kélims. Donc c'est ce qu'on essaye de faire dans la Midrashah, de vous proposer chaque semaine une étude sur texte avec le Zoom. Et demain Mésrat Hachem, on va essayer de faire ça à 11h. Donc ça serait très bien que vous puissiez télécharger l'application et rentrer, nous rejoindre. Et Mésrat Hachem, ensemble on va étudier et on va essayer de fixer les choses pour bien les comprendre puisque toutes ces cirotes se suivent l'une après les autres et le Rabbi nous explique de plus en plus ce qu'il attend de nous. Maintenant pour bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire ces grandes lumières qui descendent dans le monde et qu'on n'a pas les kélims, on va faire une petite expérience. Donc voilà notre petite expérience. Donc là nous avons un kéli et on va imaginer que c'est le monde. Et là nous avons la lumière d'Akadosh Baruch Hu, comment on pourrait dire les grandes lumières. Et alors si on regarde bien, alors si les lumières se déversent comme Akadosh Baruch Hu fait, voilà ce qui se passe. Akadosh Baruch Hu, il nous déverse des lumières et on n'a pas le kélim pour recevoir. Et donc tout s'en va sur le côté, tout s'en va vers les mauvaises choses. Donc la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est d'agrandir notre kéli. Et pour ça, et pour agrandir même le monde, les kélims du monde pour qu'ils reçoivent toutes ces brachotes. Et donc pour ça, il faut étudier la Torah, les yanims de Mashiach et Géoula, et s'améliorer dans toutes les mitzvot. Alors comme on peut le voir, on peut transmettre ça dans notre vie de tous les jours, parce que bien souvent on a des épreuves, et même si on peut voir à l'échelle du monde, le corona. En fait c'est des grandes lumières qui descendent dans le monde. Et que c'est urgent pour nous d'élargir nos kélims pour recevoir ces lumières, pour transformer. Et d'ailleurs le Rabbi va nous expliquer ça encore mieux dans la paracha à l'Afrique et d'Oshim. Et donc je vous invite encore mesdames à nous rejoindre demain à 11h pour étudier ensemble et voir le monde d'une autre manière, le monde de la Géoula. Et qu'ensemble par notre mérite, on transforme et on voit le monde que c'est le monde de la Géoula. Parce qu'on aura élargi nos kélims et que ça nous aura donné la possibilité d'avoir une vision plus juste et plus aimée du monde. A l'heure à demain, Bézra Tachem, à 11h.